Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12. On se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de match à mort par équipe sur la map Arrêt. Alors, sur cette partie-là, je vais jouer avec le FAL. Le FAL qui fait partie de la catégorie des fusils d'assaut et qui tire au coup par coup. C'est une arme qu'on retrouve très très peu sur le multi. Je pense que l'une des raisons qui fait qu'on la retrouve très peu, c'est qu'elle est assez compliquée à maîtriser. Et je pense que la moyenne des joueurs préfère des armes plus polyvalentes que cette arme-là qui reste quand même, pour ma part, réservée à des joueurs très très bons. Ou des joueurs qui ne vont vraiment pas énormément être mobiles et plutôt tenir des positions. Alors, ma classe pour cette partie-là, ce sera FAL avec un viseur laser. Donc ça, le viseur laser, c'est pour avoir un peu plus de précision sur les tirs de loin. Comme atout, j'ai choisi Fantôme. Donc Fantôme, c'est parce que ma stratégie de déplacement va reposer en partie sur la furtivité. Je dis bien en partie parce que je ne mets pas de silencieux sur mon arme. Donc en gros, je veux être furtif pour ne pas apparaître sur les radars ennemis. Mais ça s'arrête là. Je ne veux pas forcément être totalement furtif. Ensuite, comme deuxième atout, j'ai mis visée solide. Visée solide, c'est pour pouvoir gérer des ennemis qui seraient au corps à corps avec moi pour pouvoir leur tirer dessus sans visée et avoir justement plus de précision. Et le troisième atout, c'est Marathon. Donc Marathon, c'est plus pour pouvoir me déplacer rapidement sur la carte et par moment, alterner entre phases d'attaque placée, comme je l'expliquais sur la map Villa, et en même temps des phases de rush. Donc vous allez voir sur la partie que par moment, je vais être très mobile et à d'autres moments, je vais plus temporiser, passer d'une position à l'autre, sans pour autant rusher comme un malade. Donc après, c'est quelques petites explications. On va commencer par la partie. Alors, j'ai choisi comme killstrike le Blackbird. Alors pourquoi le Blackbird ? Tout simplement parce que, pour moi, c'est un killstrike qui sert de passerelle au gros killstrike. En gros, quand vous avez le Blackbird, ça reste quand même relativement facile d'avoir les killstrikes suivants. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup prendre le Blackbird. Ça me permet vraiment, en gros, d'assurer et d'avoir le reste assez facilement. Alors, pourquoi j'apprécie le Fall ? Et pourquoi je considère qu'il devrait être plus utilisé par la moyenne des joueurs du réseau ? Tout simplement parce que, premièrement, il est vraiment très très précis. C'est-à-dire, vous pouvez, sur des cartes comme ça, des grandes cartes, comme celle-ci, jungle, vous pouvez vraiment faire jeu égal avec les snipers. À condition de les voir d'assez loin et, comme moi, mettre soit un viseur laser, soit un viseur holographique ou même une visée à coge. Donc, moi, j'aime vraiment le Fall pour sa précision, avant toute chose, mais aussi pour sa puissance. En règle générale, vous n'avez pas besoin de plus de 3 balles pour mettre hors service votre ennemi. Donc, vraiment, le Fall est quand même assez puissante. Un petit désavantage, quand même, au du Fall, c'est qu'il fait un bruit énorme si vous ne mettez pas de silencieux. Donc, vous avez pu entendre jusqu'à présent, ça fait vraiment énormément de bruit. Un autre avantage d'utiliser le Fall, c'est que, du coup, vos chargeurs s'épuisent très lentement. Sachant que vous tirez au coup par coup, en général, vous arrivez facilement à gérer vos chargeurs. Vous ne videz pas vos chargeurs bêtement, vu que vous tirez au coup par coup. Voilà, là, par exemple, j'ai eu besoin que de 4 balles pour tuer mon adversaire. Là, regardez, phase très intéressante. Là, je viens de voir un ennemi qui est monté. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais monter en faisant attention qu'il n'y ait pas de clé mort. Et là, je vais m'installer dans le coin. Pourquoi ? Parce que je présume qu'il va revenir sur ses pas, qu'il va les contrôler tout au bout et qu'il va revenir sur ses pas. Certains vont dire que je campe. Et honnêtement, je ne vais même pas rentrer dans le débat. Je campe, je suis un campeur, je suis un noob. Je m'en fous totalement de ce qu'ils peuvent penser. Moi, je vous dis simplement ce que je fais, quelle est ma stratégie. Donc là, je présume qu'il va revenir sur ses pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je l'attends. Parce que, pourquoi aller me jeter dans la gueule du loup quand moi, personnellement, je considère que je vais le piéger ? Là, ma clé mort vient de sauter. Qu'est-ce que je fais ? Je reviens sur mes pas en pensant qu'il y a plusieurs autres ennemis qui arrivent. Là, qu'est-ce que je vais observer ? Regardez, tous mes partenaires, ils sont dos à moi. Donc, je peux facilement imaginer que des ennemis vont arriver face à moi. Et c'est le cas. Donc là, par exemple, vous avez vu, l'intérêt de visée solide, c'est de tirer sans visée sur l'ennemi. Et là, ça m'a quand même pas mal sauvé dans mon duel. Donc vraiment, le phal, vous avez vu, peut être efficace, mais c'est vraiment assez compliqué à le gérer au corps à corps. Je pense que pour des joueurs qui seraient un peu moins performants, ça resterait quand même assez compliqué à utiliser comparé à d'autres armes comme le FAMAS, par exemple. Donc là, je me suis fait descendre par un sniper. Et là, je reprends ma stratégie. Alors, ma stratégie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est vachement basée sur les déplacements. Là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de, comment dire, de rester relativement collé au contour de la map, comme sur la carte Villa. Donc vous avez vu, là, pareil, je contourne. Là, je tombe sur un ennemi qui avait protégé avec une clé mort. Ensuite, je rentre dans le bâtiment. Là, je temporise un petit peu. J'en garde ce qui se passe, sachant que je suis entouré par mes... Et là, je gère encore un corps à corps. Vous avez vu ? Donc là, en fait, si vous avez remarqué, c'est que je tire sans visée, mais je fais une deuxième chose en même temps. Et ça, ça apparaîtra dans mon futur tuto. Donc je ne vais pas divulguer ça tout de suite. Mais si vous avez remarqué, en même temps que je suis en train de tirer, j'effectue des pas de côté. C'est-à-dire, en même temps, je vise mon adversaire, et en même temps, j'essaye de me déplacer. Donc ça, ça reste relativement assez compliqué à faire, parce qu'il faut aussi bien gérer le joystick droit comme le joystick gauche. Donc ça, c'est vraiment une chose assez compliquée à maîtriser. Et quand vous l'aurez vraiment maîtrisé, vous allez vraiment gagner beaucoup de duels. Donc là, si vous avez remarqué, je me retrouve vraiment au milieu de plein, plein, plein d'ennemis. Il va falloir que je les gère tous. Donc là, mon baroudonneur de tout à l'heure, il a été payant. Ma clé mort me donne mon Blackbird. Et là, regardez, j'ai vraiment plein de monde autour de moi. Il y a mon drone encore qui fonctionne, le drone de mes partenaires qui fonctionne. Là, j'envoie mon Blackbird. Et là, j'ai plus qu'à attendre la disposition idéale pour moi. C'est-à-dire, attendre que les ennemis se présentent à moi. Là, par exemple, vous voyez, j'en ai un. Enfin, je vise, sachant qu'il est en baroudonneur, je le laisse. Mais à mon avis, un de ses partenaires va venir le régénérer. Donc, ce qui est le cas maintenant, il va essayer de se relever. Et là, j'attends. Je temporise jusqu'à temps que, voilà, il s'offre à moi. Là, j'ai mes 11 victimes. Et je vais envoyer mes hélicos. Donc, vraiment, le phal reste quand même relativement intéressant. C'est clair que certains d'entre vous vont me dire « Je ne vois pas trop l'intérêt de me rajouter de la difficulté si j'ai du mal avec le phal. » Oui, je suis d'accord. C'est vrai que si vous avez la possibilité de jouer avec un Galil, avec un Famas, le phal reste quand même une arme compliquée à utiliser, comparée à ces armes-là. Mais au moins, vous avez du mérite. Et moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime se poser des challenges, même si certaines personnes vont dire « Ouais, tu campes, tout ça. » J'ai eu quand même pas mal de commentaires négatifs par rapport à certaines parties que j'ai fait ou « Soi-disant, je campe, tout ça. » Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais moi, j'aime vraiment m'ajouter de la difficulté. Ceux qui me connaissent déjà depuis Modern Warfare 2, vous avez vu qu'en général, j'aime vraiment utiliser des armes assez compliquées à maîtriser. Et donc, sur Black Ops, c'est un peu la même chose. J'essaie vraiment d'utiliser les armes les plus compliquées à maîtriser. Donc là, par exemple, là, c'est le phal. Le SPA non plus n'était pas super facile à maîtriser. Enfin, ce n'est pas vraiment le SPA qui est compliqué à maîtriser, mais plus c'est les déplacements avec le SPA. Donc moi, je vous invite vraiment à l'utiliser. Maintenant, utilisez dans les mêmes conditions que moi, c'est-à-dire sur les grandes cartes, et vraiment en essayant d'avoir un style de jeu qui soit entre le rush et en même temps entre l'attaque placée. Parce que sinon, vous n'aurez pas forcément le... Comment dire ? Vous n'aurez pas forcément le dessus sur votre adversaire. Voilà. Le commentaire sur la partie sur arrêt se termine. En bonus, vous pouvez voir quelques frags sur une autre partie que j'ai pu faire avec le phal, cette fois au silencieux, sur une carte quand même qui est très contraignante parce que très petite. C'est lunch. Donc appréciez pendant ma conclusion. Je voulais vous remercier vraiment pour toute l'attention dont vous me faites preuve, que ce soit sur les forums ou sur ma chaîne. Je vous remercie vraiment pour tous les nouveaux abonnés et tous les commentaires. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je suis disposé à ajouter quiconque pour jouer avec vous à condition que ce soit une invitation sur mon deuxième compte. Donc j'ai créé un compte exprès pour pouvoir jouer avec vous, avec tous mes abonnés. Donc j'ai créé un compte exprès pour ça. Donc c'est MonsieurLeV12. D'ailleurs, c'est sur ce compte-là que j'ai fait cette partie-là. Donc ajoutez-moi sur ce compte-là et laissez-moi un petit message pour m'expliquer si vous êtes un abonné, si vous avez simplement vu ma vidéo. J'accepte simplement s'il y a un petit message avec. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des invitations sur ce compte-là. J'accepte tout le monde. Voilà. Je vous remercie et bonne continuation.